Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour Forza Motorsport 7 sur PC et je vous annonce que cette vidéo est un véritable carnage, c'est un chaos total, ça fait un moment que j'essaye, il n'y a aucun logiciel sur PC qui veut capturer le jeu. Alors peut-être que c'est moi qui ai un problème, je ne sais pas, mais en tout cas moi là pour ma part, il n'y a rien qui veut capturer le jeu. Du coup, ce que j'ai fait, vous allez rire, mais j'ai pris mon boîtier d'acquisition de l'autre côté, je l'ai débranché et tout, le boîtier d'acquisition qui me servait pour les consoles et qui va me servir encore pour la Switch. Et j'ai branché mon PC sur mon boîtier d'acquisition et je vais capturer un jeu PC avec un boîtier d'acquisition ou comment se faire chier pour rien. Mais là, je n'ai pas le choix pour que ça marche. J'ai fait un ou deux petits tests tout à l'heure du jeu pour voir comment il tournait sur mon PC. Bon, ça tourne pas mal. Au niveau des réglages, je vais vous montrer tout de suite, il sort aujourd'hui au fait, le 3 octobre. Donc au niveau des réglages, je vais vous montrer, je suis au volant, comme d'habitude. Donc on est en 1080p en 60 images secondes et après j'ai mis pas mal de choses en dynamique et après j'ai mis du ultra, du LV et j'ai laissé le reste en dynamique parce que c'est des choses pas forcément importantes. Et je préfère qu'ils gèrent tout seuls, qu'ils se disent, bah tiens, à ce moment-là pour garder la fluidité, on va peut-être baisser une ombre ou une connerie qu'on verrait même pas de toute façon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer en jeu libre, on va peut-être essayer les camions qui est une des nouveautés et puis ensuite on ira faire un petit coup de carrière peut-être. On fera un petit peu une ou deux courses en libre et puis on verra. Est-ce que je peux choisir la voiture ? On va louer une voiture, on va pas l'acheter. Donc Forza, c'est comme d'habitude. Je crois que dans ce Forza 7, il y a 800 voitures, un truc comme ça. Donc je sais pas ce que donnera la capture aussi en termes de qualité, mais on a Bugatti, Datsun. Oh là là, Datsun. On va avoir de tout encore comme bagnole. Ford. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins la capture, là, elle va pas, vu que c'est avec le boîtier externe et c'est pas avec un logiciel, ça va pas tirer des ressources pour rien. C'est déjà ça. Je vous donnerai ma config après. Quand il y a une SAG, Lola, Lotus. En fait, je passe beaucoup de trucs, là. Mini, Nissan, enfin vous voyez, regardez, Oldsmobile. Il y a des Oldsmobile. Ça, on les a en petites voitures miniatures, quand on est gamin. Opel, tiens. Qu'est-ce qu'on a chez Opel ? Et après, évidemment, il y en aura d'autres, hein, des voitures. Peugeot, tiens. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, une petite... Une petite 308, j'allais dire 208, non, 308. C'est pas la dernière, mais... 205 GTI, tout ça, c'est pas mal. Renault. Je regarde un petit peu les françaises, hein. Je sais que c'est parce que les gens préfèrent une formule. Une Clio RS. Une plus ancienne. Aïe, c'est la Williams, ça. Ouais, Clio Williams. J'aimerais bien, je sais pas où sont les camions, si on peut y avoir accès maintenant ou pas. Je cherche. Ah, je les vois pas. Ça se trouve, on n'a pas accès maintenant au camion. Bon, on va peut-être pas prendre une... Tiens, il y a Volkswagen, on va aller voir. On va peut-être pas prendre une voiture trop ouf non plus. J'aimerais bien que ce soit pas la même catastrophe que Project Cars 2. Au niveau de la découverte. Après, alors, j'avais dit pareil pour Project Cars 2. Et finalement, il y a eu le test. Là, je... Je vous le dis, je ne suis pas sûr qu'il y ait un test Voxal. Alors, Voxal, en fait, c'est Opel. Mais genre en Angleterre, par exemple. Mais là, je ne suis vraiment pas sûr qu'il y ait un test. Parce que, déjà, à la base, il était pas prévu. Ce Forza 7. Même si moi, j'avais envie d'y jouer, il n'était pas prévu dans mes vidéos. Et il faut vraiment que j'ai le temps après. Mais je pense que je vais vraiment m'y mettre. Ça, c'est sûr. Parce que Project Cars 2, vous l'avez vu dans le test, même s'il n'est pas mauvais, il m'a un petit peu déçu. Et puis, je suis mieux installé avec le volant sur le bureau et au PC que devant la console. Par contre, attendez, j'ai le micro qui est trop lourd et qui se barre. Je suis mieux installé devant le PC avec le volant, en fait. Donc, du coup, je vais, par contre, peut-être l'écarter un petit peu le micro. Je suis désolé pour le bruit que ça va faire. Pour vos oreilles, pour ceux qui utilisent un casque. Mais, bon, allez. On a fait un petit peu le tour des voitures. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre... Ouais, une Mégane RS, allez. Toc. J'avais enlevé quelques aides au pilotage. J'en ai laissé d'autres. Allez. On va laisser, je crois que c'est Dubaï. Ouais. L'autodrome Dubaï, là, je ne sais pas quoi. Enfin, dans le projet 15, il s'appelait comme ça. Je crois que c'est Autodrome Dubaï. Donc, les chargements sont un petit peu longs. Après, je ne sais pas si c'est l'optimisation, si c'est mon PC. Donc, voilà. Moi, j'ai un... Donc, pour l'instant, j'ai un i5 3570K. Donc, il commence à avoir quelques années. J'ai 8Go de RAM. Et j'ai une 1060 GTX en version overclockée 6Go. Donc, à ce niveau-là, ça va. Après, j'ai un processeur qui commence à avoir quelques années. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on commence à être un petit peu limité. Je suis en train de me refaire un autre PC. Il me manque, justement, le processeur et la RAM encore à acheter. Mais, comme j'ai des priorités dans les mois à venir très importantes. Pour l'instant, j'ai un peu mis de côté. Parce qu'en fait, il y a un bébé qui va arriver dans les mois à venir. Donc, il y a un mini-mois qui va arriver. Enfin, un ou une. Même si nous, on sait. Donc, voilà. Il y a des priorités. Donc, pour l'instant, j'ai mis un peu de côté le PC. Même si, évidemment, je continue sur la chaîne. Hop ! Attendez. Je vais pousser tout ça. Mettre le pied sur la pédale. Normalement, ça va se mettre en vue intérieure tout seul. Voilà. Et donc, je suis au volant. Bon, j'espère que ça va être fluide. J'ai fait un petit test tout à l'heure. Ce n'était pas trop mal. Oui, alors, dans Forza, on peut avoir du rembobinage. C'est pas mal, ces petites flèches-là. Vous voyez, à l'écran, il y a des flèches. Là, c'est pour m'indiquer où sont les autres. Les sensations au niveau du retour de force et tout sont pas mal. On ne sera évidemment pas sur le côté pointilleux et tout du projet Kars 2 à ce niveau-là, ça c'est sûr. Mais ça n'en reste pas moins assez agréable. Il y a un retour quand même des choses et de la route quand même, malgré tout. On sent quand même... On va les laisser avancer un petit peu. Du coup, vous allez sûrement l'entendre, le micro, par contre. Le micro, le volant, dans le micro, comme d'hab. Mais non, franchement, il y a des sensations plutôt sympas. De toute façon, moi, vous savez que je ne suis pas un pro Grand Tourismo. Je ne suis pas un pro Forza non plus. Je joue un peu à tout, mais j'ai beaucoup aimé Forza. J'avais joué au tout premier Forza, moi, sur la première Xbox. Parce qu'à l'époque, je n'ai pas eu la PS2, en fait. J'ai eu la Gamecube et la Xbox. Je n'ai pas eu la PS2. Et je voulais un Grand Tourismo sur Xbox. C'est ce que j'attendais. Enfin, un peu parce qu'à l'époque, Grand Tourismo, voilà. On sait que... On connaît, on sait ce que c'était, Grand Tourismo à l'époque. Et je voulais un Grand Tourismo sur Xbox. Et il y a le premier Forza Motorsport qui est arrivé. Et je l'avais trouvé génial. Et après, j'ai eu la 360. Et j'ai continué les Forza. Tout en continuant les Grand Tourismo aussi sur PS3. Mais j'ai trouvé, ces dernières années, les Forza meilleurs. Dans le genre, entre guillemets, simulation accessible. On va dire Missimu. Je vais, je pense, beaucoup vous montrer la vue intérieure. Déjà parce que je ne sais pas comment on change de vue. C'est pas là. Ah, j'ai trouvé. On a une autre vue. Donc, plus proche. Plus sur le tableau de bord. On a une vue capot. Mais bon, vous voyez, même là, que c'est quand même plus accessible. Parce que je discute avec vous en même temps. Enfin, je discute en même temps et tout. La vidéo de Project Cars, j'ai été incapable de faire ça. Mais comme je le disais dans la vidéo sur la bêta de Grand Tourismo, ça en reste pas moins agréable. Et le seul regret que je vais avoir avec Grand Tourismo, en fait, c'est que je suis moins bien installé avec le volant quand je suis sur le canapé devant la télé que là. Parce que je n'ai pas une table assez haute. Donc, j'ai un espèce de pied, en fait, qui est fait pour ça. Mais je ne suis pas forcément très bien installé. Et je suis mieux ici. Je suis en train de me dire, je vais peut-être acheter une table réglable en hauteur. Ils font maintenant des tables basses que vous pouvez régler en hauteur. Je suis en train de me dire, je vais peut-être acheter ça. Parce que c'est mon seul regret pour le prochain Grand Tourismo. Donc, une vue route. Une vue extérieure. Une deuxième vue extérieure. Et la vue intérieure. On est sur quelque chose de plutôt sympa, franchement. Au niveau du son, c'est pas mal. Ils ont enlevé les musiques pendant les courses. Parce que ça, je n'aime pas ça du tout. Dans les menus, ça ne me dérange pas, la musique. Mais pendant les courses, moi, sur ce genre de jeu, j'aime bien entendre la bagnole. Je n'avais pas besoin de musique. Dans la mienne, j'en écoute de la musique. Dans des bagnoles de course, je n'ai pas besoin. Par contre, je n'ai pas vu combien de tours il y avait. Ah, c'est le tour 2 sur 3. On ne va peut-être pas aller trop loin avec cette voiture et perdre trop de temps. Je suis désolé, du coup, je voulais vous montrer les camions. Mais là, pour le coup, je ne les ai pas vus dans la sélection des voitures. Peut-être qu'on ne les a que après. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aurais bien aimé vous montrer ça. Tant pis. Surtout, ce qui ne m'encourage pas à vous faire un test en plus derrière, c'est que je suis obligé de brancher mon boîtier d'acquisition au PC. Et vous verriez le bordel de fil que j'ai là entre le volant, le micro, le deuxième PC pour enregistrer ma voix, le boîtier d'acquisition. J'ai un bordel pas possible de sortie. Et du coup, ça m'embête un peu. Et puis, je pense que là, je n'aurai pas le temps de vous faire un test pour tous les jeux. De toute façon, vous vous doutez bien qu'en voyant déjà le jeu tourner, que c'est du bon. Je vous dis ça, et puis d'un seul coup, sur un coup de tête, je vais me dire, allez. Parce que je me connais, je vais prendre des notes et tout. Et puis, sur un coup de tête, je vais capturer des trucs et je vais me dire, bon, allez. Oh putain. Bon, ben, ce n'est pas grave. On va quitter la course. On a vu ce que ça donnait. Avec une petite mégane RS, c'était déjà plutôt pas mal. On va voir un petit peu. On va quitter ça. Alors, attendez. Ouais, ça, c'est les caisses qu'on peut acheter. Pour mettre des, comme ils disent, des mods. Sur les... Sur les voitures. Pour améliorer... Améliorer quelques trucs. Ne plante pas, s'il te plaît. Ah oui, parce qu'il m'a fait aussi quelques plantages, le jeu. Quand je l'ai lancé tout à l'heure. Et je crois qu'on est parti pour. C'est un vrai chaos, cette vidéo. Ah, bon, ben, ouais. Bon, ben, je coupe tout de suite. Bon, on se retrouve. Alors, bon. J'ai encore eu plusieurs plantages. Une vraie plaie à faire, cette vidéo. C'est catastrophe. En plus, je crois que ça va enregistrer en 720p, la première partie. Là, ça va enregistrer en 1080p. Enfin, je... Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est un peu le bordel. Du coup, ça ne va pas durer trop longtemps. On ne va pas... On voit les camions. Mais du coup, ça ne va pas durer trop longtemps. Je vous le dis, parce que, clairement... Et seul le vainqueur entrera au pont et non du style. Et puis, à mon avis, il y aura des mises à jour pour la stabilité sur PC, parce que... Mais commencer par vous glisser dans la peau des anciens vainqueurs. Ça n'a pas l'air d'être ça. Et après, on va me demander pourquoi je préfère jouer sur console, maintenant. Bah, parce qu'au moins, je ne suis pas emmerdé comme ça. Puis aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Bon, ce sera toujours plus beau sur PC, mais bon. Quand on voit les PS4 Pro et Xbox One X, si vous avez une belle télé... Une belle télé Ultra HD ou même une belle télé 1080p. D'ailleurs, une belle télé Full HD, déjà. Même, franchement... C'est très très bien. On va se retaper Dubaï, par contre. Dommage. Mais franchement, voilà, avec les consoles maintenant... J'ai même vu la version Xbox One classique tourner. D'ailleurs, le 6, je l'avais eu sur la Xbox One, puisqu'à l'époque, j'avais la Xbox One. Le 6, il était très beau, franchement, sur Xbox One. J'avais fait un test à l'époque. Ouais, mais attendez, parce que là, il ne m'a pas du tout mis la bonne caméra. Je me suis fait pousser direct. Alors là, on va faire du rembobinage. Il n'y a pas une touche pour rembobiner plus que ça. Bon, je n'ai pas le choix, visiblement. Je suis obligé de reprendre là. Bon, ce n'est pas grave. On va voir ce que ça donne avec une voiture un peu plus costaud. Mais je l'ai déjà pété, en fait. C'est ça, le problème. C'est qu'elle a déjà des soucis. Elle tourne déjà toute seule. Du coup, elle est encore plus dure à tenir. Et puis, vous voyez, maintenant, pour tourner. Oh, sa mère ! Je l'ai éclatée. On va quitter la course. On ne va pas aller plus loin. Parce que là, c'est une vraie catastrophe. Et ne plante pas dans le chargement comme tu as fait tout à l'heure, s'il te plaît. Bon. On va retourner en jeu libre, tiens. On va changer. Quoi ? Comment on fait ? Pourquoi je ne peux pas changer mon circuit ? Collection de voitures. Ça se trouve, je ne peux pas changer le circuit tant que je n'ai pas fait... Attendez. Ah, si. Aucune aimerun. Indianapolis. Yves, Imrock, Long Beach. Il y avait des beaux... Nürburgring Prague. C'était Prague. Sur le 6, il était super beau. Je ne vais pas acheter une voiture pour l'instant. En tout cas, il y a des Porsche. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a Citroën ? Vous avouez, le mec, il peut avoir des BMW, des Cadillac et tout. Il va voir Citroën. Il n'y a pas Citroën, il y a Peugeot, mais évidemment, non, il n'y a pas Citroën. Bon. Je vais voir. 488 GTB. J'aime beaucoup. Fiat. On va se taper une Fiat 500. Ah, même pas, dis donc. La Ford GT, l'édition Forza. Je ne sais pas où sont les... Il y a Hummer. Vous voyez, il y a des trucs, quand même, on se tape des... Genre, pas un trafic, mais un peu le même genre, quoi. Quand même, des fourgons. On va prendre ça. Je ne préfère pas prendre de trop grosses bagnoles pour ne pas me manger tous les murs. J'ai essayé de vous montrer un petit peu, quand même, à quoi ça ressemble. Mais le circuit de Prague, je me souviens, sur le 6, il était super beau. Puis après, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que cette vidéo, elle est quand même chaotique. Et, bon, je vous aurais montré un petit peu de gameplay. C'était vraiment histoire de découvrir au volant ce que ça donne. Et, bon, si je n'ai pas trop de plantage et de problème de stabilité, je pense que je vais bien m'amuser. Maintenant, si le jeu, il plante sans arrêt. Ça va vite m'énerver. Donc, j'espère que ça va tourner correctement. Bon, le chargement est un petit peu long. Je ne sais pas comment il est sur la Xbox One. Allez, on y va direct. Je sais, j'aurais pu prendre une Porsche. Et là, je voulais surtout vous montrer le circuit de Prague, en fait. Vous vous traînez, les gars. Comment ça se fait que vous vous traînez comme ça ? Le 6, je n'y avais joué qu'à la manette, à l'époque, parce que mon volant n'était pas compatible avec la Xbox One, malheureusement. Ils ont fait deux séries Thrustmaster, une série compatible Xbox et une série compatible PC, PS4 et PS3. Ils n'auraient pas pu faire un volant compatible avec les deux consoles. Ça, non, ce n'est pas possible. En fait, il y a un équivalent du mien, de celui que j'ai, donc le T-150, qui ne s'appelle pas pareil, qui n'a pas tout à fait la même gueule et qui va sur la Xbox. Bon, ça se prend plus facilement, clairement. Après, je n'ai pas tout désactivé en termes d'aide. Mais bon. En tout cas, c'est quand même plus abordable. Mais ça reste... On le sent quand même quand le cul part et tout. Le cul de la bagnole part, tout ça. On le sent quand même... Voilà, je me suis mis dans le mur tout seul. On le sent quand même partir. Il y a quand même un bon retour et tout. Alors que ça, je me souviens que dans la bêta de Grand Tourisme, on verra sur le jeu final. Mais dans la bêta, j'étais obligé d'augmenter le retour de force et tout pour avoir un vrai retour. De la piste. Quand il veut qu'on rebombine tout le temps, lui, il fait chier là. J'ai juste touché deux plots. Ouais, c'est bien le circuit qu'on avait sur le 6. Là, par contre, il faut away que le jeu, il est beau quand même. Ça. Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bah, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais pas pouvoir l'éviter, c'était trop tard. Bon, j'ai amoindri quand même. C'est pour ça, pour Project Cars 2, j'ai été déçu sur quelques points, et notamment celui-là. Je leur demandais pas de faire la même chose que ça, graphiquement non plus, mais j'ai eu la même impression qu'avec Dirt 4, en fait, que c'était moins propre que le précédent. Je sais pas vous, mais moi, Project Cars 2, sans être moche, parce qu'il n'est pas moche, les modélisations sont très propres et tout, mais même sur PS4 Pro, alors qu'il tourne en 1440p, on voit de l'aliasing, on voit du clipping, on voit du... Enfin, je sais pas, je... Je l'ai pas vu sur PC, par contre, Project Cars 2, mais je me dis, les gars, ils auraient pu... Parce que le premier m'avait pas fait cette impression, et je l'ai relancé un petit peu aussi, je l'ai encore installé sur ma PS4 Pro, le premier, il m'a pas fait cette impression. Et Dirt 4, par rapport à Dirt Rally, c'est pareil, j'ai l'impression que Dirt 4, il est plus moche. Je trouve ça un peu fou, quand même. Et puis là, vous voyez, il y a quand même une sacrée variété de voitures. Et puis, je sais pas si c'est encore disponible, mais avant, on pouvait aussi améliorer les performances des voitures. Il y avait un garage un peu à la Gran Turismo, justement. On pouvait améliorer la puissance en changeant des éléments, par exemple, de la voiture, augmenter sa puissance et tout. Augmenter son freinage, sa tenue de route, et ça la changeait de catégorie, par contre. Donc, du coup, c'était plutôt sympa, ça aussi. Je sais pas si c'est... Bon, je vais jouer comme un connard, je sais pas si c'est encore disponible, mais en tout cas, c'était quelque chose de sympa. Et donc... Et donc, j'espère que c'est encore dedans. Bon, en tout cas, il y a le système de mode, là, que vous débloquez en achetant les caisses. Bon, en tout cas... Pour celui qui cherche un jeu de bagnole, pas non plus arcade à la Need for Speed et tout, mais qui veut pas non plus du Project Cars, parce que c'est trop pointu, trop... Ah, je me repète au même endroit, trop badger, simu, machin, ou je ne sais quoi. Celui qui a un bon PC, ou celui qui a une Xbox One, bah... Je lui conseille clairement ce jeu. Après, pour celui qui a une PS4, bah, on verra d'ici à peu près 15 jours. Pour GT Sport, bon, je pense que ce sera pas mauvais. Il aura les défauts habituels de Gran Turismo, mais ce sera certainement pas mauvais. Par contre, c'est un petit peu long, là. Encore 3 tours. Monsieur Tempête Bouton. Je pense qu'il aura les défauts habituels de Gran Turismo, mais ce sera certainement pas un mauvais jeu. On verra à ce moment-là. Puis, généralement, les Gran Turismo, ils sont pas mal suivis, eux aussi, par... Pas mal suivis, excusez-moi, par le studio. Alors... On va changer de voiture. On va prendre ma voiture. Alors, je suis pas du tout un pro allemand et tout ça, à la base, hein. Moi, les bagnoles allemandes et tout, c'est même pas mon genre du tout. À part BM. Mais, la R8 dans les supercars, comme ça, c'est celle que je prends tout le temps. C'est ma préférée. C'est pas la plus légère, c'est pas la plus rapide, mais... Elle a... Un châssis de ouf. Oh, le circuit Top Gear. Oh, écoutez, on y va. Je vais regarder un truc, tiens. Ah, un écran noir, ça sent le plantage encore. Bon. Bah, je crois que... Bah, écoutez, on va... Ah, j'ai rien dit. Ça a l'air de toujours capturer. Bon, j'ai pas compris ce qui s'était passé. J'ai pas compris pourquoi il y a eu un écran noir. Indifférent. Réglage avancé. Condition de faim, machin. Ouais, parce que maintenant, on peut mettre des conditions météo, mais... Genre, évolutives, un peu comme dans... Comme dans Projet Cars 2, mais pas... Je crois que c'est pas sur tous les circuits. C'est dommage, parce que là, j'ai pas l'impression qu'on puisse mettre de la pluie, ou quoi que ce soit. À moins que ce soit pas ici, hein, mais bon. Bon, c'est pas grave. Là, évidemment, au visuel, j'ai pas pris le circuit le plus fou. Allez, on commence la course. Bon, c'est vrai que c'est l'air plus pareil, évidemment. Il y a beaucoup de monde. Par contre, 23, ça fait beaucoup. J'aurais dû en enlever. J'aurais dû en enlever. Parce que là, on est vraiment beaucoup. Ça accélère plus pareil, là, hein. En tout cas. Ah, au niveau du son, c'est plutôt pas mal. Oh, sa mère. Oh là là, oh là là, oh là là. Je me suis fait peur, je me suis fait peur. J'ai quand même fini un peu dans le tas, là, mais... Ouais, on est un petit peu nombreux, quand même, je le trouve. Moitié moins, ce serait mieux. Ah, écoutez-moi ça comme un ronron, cette voiture. Là, je prends du plaisir, clairement. Après, voilà, comme je vous le disais, on n'est pas sur une pure simulation. Mais il y a quand même des sensations dans le volant, dans la direction et tout. Oh, putain. Bon. Donc là, par contre, je ne peux pas rembobiner. Je voulais le faire. Cette fois, ça n'a pas marché. Écoutez-moi ce son. Bon. Dernier. C'est pas grave. Écoutez, on va s'arrêter là. Pour cette vidéo. Ça a été chaotique. Je ne sais pas ce que va donner la capture. Je pense que ce sera suffisamment propre pour vous faire... Pour vous faire un avis, malgré tout. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes. Et à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501